Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans l'actu-part, les politiques. Je suis accompagné ce soir de Lucille Cantel. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons le plaisir de recevoir Martin Combe. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes coordinateur de la Fédération du Parti Communiste en Sarthe. On va parler avec vous des élections municipales 2014, si vous le voulez bien. Ce sont les militants qui se prononceront par un vote sur la voie à suivre pour ces élections municipales qui arrivent, soit s'unir avec le Parti Socialiste ou bien suivre le Front de Gauche. Notamment, on va en parler. Mais avant de connaître ce choix et de parler de ce choix, quel bilan vous dressez du mandat du maire Jean-Claude Boulard ? On rappelle que vous êtes élu de la majorité actuellement, puisque vous faisiez partie de la liste en 2008, commune. Oui, 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 effectivement. Mais bon, un petit ajustement. Le Front de Gauche, c'est plusieurs organisations politiques qui ont décidé historiquement depuis plusieurs années de travailler à une réorganisation de la vie politique dans ce pays à travers une remise en question de la domination du capital, quand même. Et là-dessus, c'est une ligne sur laquelle nous restons complètement ancrés. Alors maintenant, le Front de Gauche dans la Sarthe, écoutez, il travaille avec ses militants, avec des hommes, des femmes qui sont engagés dans des formations politiques. Parti de Gauche, Parti communiste, Gauche anticapitaliste et FAS. Voilà pour ce qui est des organisations. Mais c'est aussi des hommes et des femmes. Oui, mais justement, le Front de Gauche et vous, Parti communiste, quel bilan vous dressez du mandat de Jean-Claude Boulard ? Alors, là, je suis là et je parle au nom du Parti communiste français, de la Fédération, ce qui est une des composantes... Du Front de Gauche. Mais vous êtes là pour le Parti communiste. Mais absolument. Vous n'avez pas de mandat particulier au titre du Front de Gauche. Mais alors justement... Écoutez, globalement, il y a des choses qui sont tout à fait, je dirais, intéressantes. Si on regarde les aspects, je dirais, de la mixité dans la ville, par exemple, avec l'installation, la mise en place du tramway, c'est quelque chose de fort, de puissant et qui a été une... est une réalisation extrêmement positive pour les gens, si vous voulez. Mais bon, il y a d'autres aspects qui peuvent être revus à la hausse, si vous voulez. Quels sont-ils, par exemple ? Revus différemment. Écoutez, la ville est employeure. Nous avons des milliers d'emplois et nous avons des emplois relativement précaires et pour lesquels nous avons une politique de rémunération à ajuster sérieusement vers le haut. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous pousser, vous, communistes, et pousser les communistes à choisir de réitérer l'union avec le Parti socialiste ? C'était le cas en 2008. Écoutez, vous savez, c'est à travers le projet politique tel qu'il va, va être dessiné à travers les différents contacts qu'il pourra y avoir entre formation, entre groupements de formation et, quelles qu'elles soient, les socialistes du Mans, bon, pour lesquels M. Boulard s'est positionné comme partant. Est-ce que, justement, ça, c'est un impact, le fait que Jean-Claude Boulard reparte, dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs ? Bon, je dirais que c'est neutre. La décision de Jean-Claude Boulard ne va pas influencer votre décision. Et qu'est-ce qui pourrait ? – C'est la décision des militants communistes. – Oui, mais vous êtes un… – Les militants communistes ne sont pas des soldats, qui ne sont pas le doigt figé sur la couture du pantalon. Donc, voyez, si vous me demandez, mais quel est le choix qu'ils sont susceptibles de formuler ? Je suis un fichu de vous dire si les communistes vont convenir de dire « Ben non, premier tour, on ne veut pas partir avec les amis de M. Boulard, le Parti socialiste, qui mène la politique du gouvernement en ce moment et laquelle est quand même préoccupante dans le quotidien des gens, quand même. » – Mais Jean-Claude Boulard dit lui qui veut dissocier la politique du gouvernement et la politique municipale qui mène ici. Le NPA notamment qui s'est, on va dire, prononcé aujourd'hui, n'est pas d'accord avec ça. Est-ce que vous, vous dissociez aussi les annonces gouvernementales et ce qui se fait localement au moins et en Sarthe ? – Non, enfin, la dissociation, on ne peut pas… Tout un chacun vit avec son salaire, avec ses revenus et en premier lieu avec son emploi. Bon, en politique de l'emploi, il y a quand même sérieusement à faire. Le taux de chômage à Sarthe, on est supérieur à 25 000. On est en 2013. Les choses sont à pousser différemment. – Mais justement, puisque malgré tout, il va y avoir un choix à faire, on va dire, à un moment donné. Là, on sait que les Verts ont fait le choix, eux, de s'allier à la liste PS. Le parti de gauche, lui, a l'air plutôt de vouloir partir tout seul. Et il y a bien un moment où, a priori, les militants, au sens large du Parti communiste, vont devoir se positionner, a priori. Comment ils peuvent se positionner par rapport à ces deux choix, on va dire ? – Ils peuvent se positionner à partir de leurs propres aspirations, c'est-à-dire… – Qu'est-ce qui pourrait les pousser les plus vers le parti de gauche, par exemple, cette fois que précédemment vers la liste global PS ? – Ce n'est pas vers le parti de gauche, c'est avec le parti de gauche. – Oui, avec le parti de gauche, mais… – Et avec les autres formations et avec ceux qui ne sont sans aucune formation. C'est quand même, je dirais, un aspect, je dirais, de la vie politique renouvelée qui nous paraît important d'associer dans ces démarches de réflexion politique permanente des hommes, des femmes qui n'ont aucune appartenance à une formation, ne sont pas encartées, comme on dit, voyez-vous. Et ça, ça nous paraît… – C'est ça qui pourrait séduire les militants communistes à rejoindre une liste front de gauche ? – Eh bien, oui, oui, cette dimension-là peut compter, bien entendu. Mais ceci dit, le front de gauche, soi-même, les différentes formations, elles n'ont pas convenu encore de ce qu'elles allaient… – Non, mais le parti de gauche a annoncé une liste autonome, M. Perdour le disait à notre micro il n'y a pas si longtemps que ça lors d'un reportage. Donc, pour eux, ça a l'air clair, la ligne à suivre. – Écoutez, j'ai des… enfin, je sais que les… – Ils peuvent encore changer d'avis. – Les militants doivent en reparler très prochainement. Alors, je ne veux absolument pas m'immiscer dans les affaires intérieures de cette organisation. Tenez, en ce moment, là, ce soir, quand je vous parle, le front de gauche, avec sa composante communiste et sa grande richesse, ces effectifs participent d'un débat, d'un atelier sur les aspects relatifs à la qualité de la vie portée vers le soutien social, la gratuité. La gratuité, bon, est-ce que c'est un aspect qui est envisagé sur des aspects… sur le transport, sur la consommation en eau, voyez-vous ? – Mais c'est dans le cas des vendredis du Front de Gauche. – Oui. – Et quand ils ont été présentés, ces vendredis du Front de Gauche, c'était clairement pour essayer de préparer un programme. – Exactement. – C'est-à-dire que vous travaillez avec le Parti Gauche et les autres entités sur un programme. Quels pourraient être les éléments de ce programme ? – Les éléments de ce programme pourraient effectivement comporter de vraies ouvertures dans cette direction-là, si vous voulez. – C'est également des aspects où la tête de liste qui conduira… Enfin, le chef de file du Front de Gauche sera en accord avec une éventuelle autre tête de liste. Là, vous me parlez de la candidature de M. Boulard. – Alors, oui, s'il lui-même exprime de grandes réserves à travers les impacts délétères de la politique qui est portée en ce moment pour les gens. Enfin, ces aspects relatifs, par exemple, à la TVA. – On ne va pas malheureusement projeter le derrière, parce qu'on ne va pas pouvoir le faire à cet instant. Mais évidemment, vous aurez l'occasion de revenir nous voir dans l'actu « Parles politiques ». En tout cas, vos militants se décident très bientôt quand même. – Absolument. – Et ils auront la parole au mois d'octobre. – Merci Lucille pour cette actue du Part de la politique. On se retrouve vendredi prochain pour un prochain numéro. Bonsoir.